Merci beaucoup. Je dirais pour compléter cette introduction que plutôt que secrétaire perpétuel de l'Académie française, c'est d'Alembert et l'Académie française qui me paraît le vrai sujet. Alors, d'Alembert est incontestablement une des plus grandes personnalités du siècle des Lumières. C'était un savant d'abord, on l'a entendu tout au long de cette séance, c'est un savant dont les dons éclatants se sont manifestés ici même, dans l'enfance, au collège des Quatre Nations. Il est accueilli à l'Académie des sciences à 23 ans, à l'Académie de Berlin à 28, il sera membre de l'Académie royale d'Angleterre et de toutes les académies possibles, mais c'est au titre de ses travaux scientifiques. Il est aussi le savant et le co-maître d'œuvre avec Diderot de l'encyclopédie. On vient d'entendre un exposé passionnant sur ce combat encyclopédique, mais dans cette encyclopédie, la part assumée par d'Alembert, c'est la part scientifique. Diderot s'occupait des arts. Donc, c'est le scientifique, je dirais, dans toute cette partie qui domine la vie d'Alembert. Et puis, tout d'un coup, en 1751, va apparaître un autre d'Alembert. Il paraît le premier volume de l'encyclopédie, précédé en juin, nous sommes en juin 51, du discours préliminaire de D'Alembert. Et c'est un coup de tonnerre, car ce discours préliminaire, il reçoit un accueil fantastique, mais ce n'est pas le savant qu'on salue. C'est véritablement un immense écrivain, un immense penseur. Ça change complètement, je dirais, l'image de D'Alembert, mais d'un seul coup, tel qu'il est perçu et probablement tel qu'il se perçoit. Et d'ailleurs, on voit très bien à quel point cette image est changée dans le fait qu'au moment où il s'agit aussi, à ce moment-là, de donner un visa au Mahomet de Voltaire, eh bien, c'est D'Alembert qui est choisi pour cette tâche. C'est tout à fait inattendu, jusque-là, il était perçu comme savant et tout d'un coup, il apparaît comme l'homme qui peut le mieux se prononcer sur l'œuvre du plus grand écrivain de l'époque, de Voltaire. Alors, il est vrai, si vous voulez, que cette mue qui se fait spontanément, elle correspond à un changement de la scène intellectuelle française exactement au même moment. C'est-à-dire que jusqu'alors, au fond, il y avait une scène intellectuelle où on ne distinguait pas très bien les spécialisations et tout d'un coup, on voit très bien, et le pouvoir le voit, et c'est très important aussi, on voit très bien qu'il y a la scène savante et la scène littéraire du développement de la pensée philosophique, etc. Et le pouvoir dessine très bien cette différenciation en, je dirais, en saluant les savants. L'Académie des sciences reste extrêmement préservée, aimée du pouvoir. Bon, je dirais que ces attentions se traduisent par des pensions, par tout ce qu'on voudra, tandis que les penseurs sont des gens suspects. Ils inquiètent le pouvoir et on va voir ça très vite se développer. Et il se trouve que, d'une certaine façon, d'Alembert va se trouver au cœur de cette différenciation et qu'il va l'assumer. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il assume très rapidement un nouveau personnage. Au fond, il va aller très vite à la recherche. Il a un nouveau statut, du fait de la gloire, du discours préliminaire, mais il veut lui-même assumer ce nouveau statut. Et ce nouveau statut, il va le chercher, bon, pas immédiatement. La question est de savoir à quel moment s'est opéré cette nuit en lui. Le statut académique, alors, pardonnez-moi, mais comme on dit à l'époque, la grande académie, il a les yeux fixés. Je suis désolée de dire ça, mais c'est comme ça. Son regard se fixe sur elle et au départ, on ne peut pas dire qu'il est attiré par la grande académie. Il a même des propos extrêmement désagréables en disant « je suis le Quaker », on passe chapeau sur la tête devant elle et devant ceux qui en sont membres. Ça n'a rien du tout. Et nous sommes en la fin de l'année 1752. Rien n'indique qu'il va postuler à la grande académie. En même temps, d'abord, il y a la crise à ce moment-là. On a déjà évoqué la thèse de l'abbé de Prades avec ses conséquences sur l'encyclopédie. Alors, il se trouve que l'abbé de Prades a pris principalement, et c'est la grande critique du pouvoir, s'est inspirée du discours préliminaire. En tout cas, c'est ce qu'on lui reproche. Et dans la critique qui est faite, D'Alembert se trouve au cœur de la critique. Il y a un tourment sur l'encyclopédie en général. Grâce à Malzère, au merveilleux Malzère, qui lui aussi sera membre de l'académie, l'encyclopédie sera sauvée, mais il y faudra beaucoup d'efforts. Mais D'Alembert a senti le vent du boulet. On le voit très bien devant ses hésitations à poursuivre son travail en encyclopédie. Il a véritablement hésité. Et il y a eu pour lui un moment... Bon, oui, il a décidé de continuer à s'en occuper, mais ça contribue certainement à sa recherche d'un statut différent. Et puis, en même temps, le statut différent peut venir d'hiver côté. Le grand ami des philosophes de l'époque et le grand ami des scientifiques de l'époque, c'est Frédéric II. Frédéric II qui a attiré à sa cour Voltaire, qui voit à ce moment-là la santé de Maupertuis se dégrader, il faut dire, déjà, D'Alembert est membre de l'Académie de Berlin, cherche à attirer son espoir, c'est d'attirer Berlin à Berlin comme remplaçant de Maupertuis lorsque la place sera vide d'Alembert. Donc, dès ce moment-là, c'est tentative de séduction sur D'Alembert, d'ailleurs, que Voltaire déconseillera, Voltaire qui a été échaudé par la difficulté des rapports humains avec Frédéric II, lui déconseille fortement d'accepter. Mais en tout cas, il y a là une possibilité, tout de même, d'un statut tout à fait considérable, auquel il a pensé, certainement, et auquel il ne veut pas accéder. Et, certainement, c'est à ce moment-là que l'Académie prend en France, que l'entrée à l'Académie prend encore dans son esprit. Et, après tout le mépris qui lui a manifesté, il faut dire qu'en changeant de statut, il a acquis aussi une surface sociale tout à fait différente. Il est clair que les salons, qui sont, on est dans l'époque aussi, le monde des salons devient essentiel dans la vie française. La cour a perdu du terrain, et le monde des salons, il était protégé par Mme Joffrin, qui le portionnait un peu, il était protégé par Mme Dudéphant, mais, en même temps, c'est tout le monde des salons qui s'ouvre à lui. Or, le monde des salons, c'est l'accès à l'Académie française, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux une circulation. C'est différent de l'univers de l'Académie des sciences. Quand on regarde les mémoires de l'époque, on se rend très bien compte. Et il va tenter d'entrer à l'Académie française. Mme Dudéphant, d'ailleurs, lui suggère deux choses. Sa grande protectrice, elle lui suggère de regarder la succession, dès cette époque-là, du secrétaire perpétuel éventuel de l'Académie des sciences, Fouchy, et il est ordonnée en disant que ça n'intéresse pas du tout de s'occuper de toutes les sciences qui sont là. On voit d'emblée qu'il est en train de se détacher de la vie qu'il a eue jusque-là. Et, en même temps, elle sent que l'Académie française, ça ne sera pas facile, et elle engage une bataille en sa faveur. Et l'Académie française est, à ce moment-là, dans un état extrêmement difficile. C'est encore l'Académie française, je dirais, héritée du début du siècle. Au début du siècle, il y avait 24 ecclésiastiques sur 40 membres à l'Académie. C'est-à-dire que l'influence de ce qu'on peut appeler le parti des veaux, qui s'appellera dans le discours imagé de l'Académie, à la fin du siècle, la bataille des chapeaux et des bonnets, par référence à la situation suédoise, à cette époque-là, le parti des veaux est extraordinairement puissant. Certes, en 1746, Voltaire a réussi à être élu à l'Académie française. Montesquieu était déjà là depuis 1727, mais Voltaire est élu. Derrière lui, Buffon sera d'abord Duclos, sera élu la même année, quelques mois après lui, et puis Buffon. Donc, il y a déjà un petit, je dirais, un tout petit nombre d'hommes qui pensent différemment, mais en même temps, ça mobilise le pouvoir qui s'en inquiète énormément, et le parti des veaux, donc l'opposition à la présence à l'Académie de d'Alembert est assez grande. Mais Mme du Défant a beaucoup de relations, elle mobilise, Mme de Pompadour aussi, tout le monde a mobilisé pour d'Alembert, et la conséquence, c'est qu'il a d'abord fait une première tentative qui a mal marché en 1752, il s'est retiré de Vampiron en 1753, mais enfin en 1754, il est élu. Il n'est élu pas très facilement, c'est-à-dire, il est élu avec 19 voix, ça va très bien, en même temps, je ne vais pas venir sur le mode d'élection à l'Académie qui était compliqué, mais il y avait un second tour qui se passait avec des boules, il a six boules noires, et six boules noires, c'est considérable, c'est l'indication d'une opposition. On s'est même demandé s'il n'allait pas reculer devant ça et abandonner la partie. Et, bon, il n'a pas abandonné la partie, il a eu quelques phrases en disant, je me demande ce que je dois faire, et puis il a dit, tant pis, ça ne m'importe pas. La conséquence de ça, qui est extrêmement intéressante, c'est que lorsqu'il prononce son discours de réception, d'une certaine façon, il décide de l'emporter sur les boules noires, de les casser, et il fait un discours assez ambigu, où il explique que la religion, tout de même, elle a aussi nourri le monde des lettres, que c'est par conséquent qu'on s'est nourri de façon réciproque, et ça fait dire à Grimm, complètement furieux, qu'il a abdiqué toutes les idées de sa jeunesse, et que d'Alembert est au fond un traître. Bon, compte tenu, si vous voulez, c'est intéressant quand on voit ce que sont les positions très nettes d'Alembert dans le monde de la science, dans l'encyclopédie, et combien l'Académie française, d'un coup, paraît le changer. Alors, je dirais que l'Académie française, ce qui l'y a poussé, c'est incontestablement que les difficultés de l'encyclopédie, on lui a fait sentir qu'il était, qu'il fallait une sorte de protection qui dépassait toutes les autres protections, et il préfère ça à Frédéric II. La seconde raison, je pense, tout de même, sa situation d'enfant trouvé est quelque chose qui a pesé, considérablement sur lui, et qui va peser toujours, car au moment de la querelle de l'article de Thalamas, sur la thèse de l'article de Thalamas, où d'Alembert est fortement attaqué, il s'attaque à sa situation, et il l'appelle petit homme, sans père et sans patrimoine. Bon, pour d'Alembert, c'est insupportable. Et ça durera toujours, car on peut dire que même à la fin de la vie de d'Alembert, Chanfort a été élu tard à l'Académie, il a été élu en 1781, et s'il n'a été élu que tard, c'est parce que chaque fois que se posait la question de l'élection de Chanfort, ressurgissait une phrase, « Ah, mais il y a déjà deux enfants trouvés à l'Académie, d'Alembert et la baie de Lille, s'il y en a trois, ça va devenir le lieu de rassemblement des enfants trouvés, ce n'est pas possible. » Non, c'est très important, parce que c'est une blessure permanente, et d'une certaine façon, l'élection à l'Académie, c'est la victoire sur ce statut d'enfant trouvé, et ça n'a jamais résolu l'affaire. Bon, mais ça, je dirais que c'est un peu secondaire. En tout cas, à ce moment-là, on peut dire d'ailleurs que, d'Alembert, les honneurs continuent à plouvoir, parce que Frédéric II n'abandonne pas l'espoir de la tirer à la présidence de l'Académie de Berlin. D'Alembert, je dirais, pour marquer qu'il est plus fort que les jésuites qu'il attaque, que Thalamas, il se fait élire à l'Académie de Bologne, qui dépend du pape, il n'y mettra jamais les pieds. D'ailleurs, dans le même mouvement, il se fait élire à l'Académie de Suez, où il ne mettra pas davantage les pieds. Mais je veux dire que son panorama académique ne cesse de s'élargir, la reconnaissance s'élargir, est considérable, mais en même temps, et c'est ça qui est frappant, à quel point l'Académie française est le lieu qui compte pour lui. Alors, dans cette Académie, il se sent bien, il y a Voltaire, il y a aussi le parti des Vos, c'est toute une bataille à mener. Alors, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est la façon dont il s'investit dans l'Académie française, dès son élection, dès 1754. Je sais que les registres de l'Académie des sciences montrent qu'il n'était pas d'une assiduité extraordinaire. Il était là, mais sans plus. À l'Académie française, les registres sont formels. Il est toujours là. L'assiduité, d'abord, c'est ce qu'il caractérise. Deuxième caractéristique, il sera un jetonnier. Un jetonnier, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui travaille. Nous le savons tous à l'Académie. Il y a la différence entre les passants et ceux qui s'investissent. L'Académie est encore peuplée de grands seigneurs à cette époque. Les grands seigneurs vont et viennent, assistent aux séances publiques, mais ne sont jamais là. Et ce sont les jetonniers qui font véritablement le travail du dictionnaire, qui font les discours. Et nul plus que d'Alembert n'est candidat pour faire tous les discours possibles. Il est dans le dictionnaire. Et puis, surtout, de plus en plus, précisément parce qu'il est là, précisément parce qu'il est si passionné, eh bien, Duclos, élu secrétaire perpétuel, un an après l'élection d'Alembert, en fait, d'une certaine façon, son remplaçant éventuel. C'est-à-dire qu'il assure, dès la fin de la décennie, et il va le faire jusqu'à la fin, il assure l'intérim de Duclos, chaque fois que Duclos, qui aime voyager, s'absente. C'est extrêmement important. Ça le met en position. Alors, lui, qui avait dit le secrétariat perpétuel de l'Académie des sciences, je n'en veux pas, il est tout à fait clair qu'il s'avance d'une façon systématique vers le secrétariat perpétuel. Et il joue un rôle considérable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a le sentiment que c'est là sa place. Alors, bon, et là, en plus, je dirais, son éventail social s'élargit très largement. son intimité avec Julie de l'Espinace, d'abord l'a ancrée dans le salon de Madame du Défant, puis après, Madame du Défant étant très heurtée par ce qu'elle considère comme l'infidélité de d'Alembert et la façon dont Julie de l'Espinace lui enlève ses soupirants. Elle commence à détester Julie de l'Espinace, mais il sera ancré dans le salon de Julie de l'Espinace. Il a véritablement un statut social qui s'élargit beaucoup. D'ailleurs, ses rapports avec Julie de l'Espinace sont assez touchants. Il se dispute avec Madame du Défant qui traite de vieille catin, ce qui n'est pas extrêmement élégant. Les gens passent comme ça. D'ailleurs, il pouvait être assez insultant. Mais ça fait partie d'un certain style des querelles de l'Académie française et des querelles mondaines. Bon, en tout cas, tout ça le conduit très droit vers le secrétariat perpétuel. Et une fois encore, on retrouve, il est entouré de toutes les propositions royales. Car c'est une époque extraordinaire. Ce n'est pas seulement l'époque du siècle des Lumières, c'est l'époque où le despote cède la place au roi philosophe. Le roi philosophe a besoin près de lui de ceux qui pensent. Frédéric II ne lâche pas l'affaire. Et quand Beaupertuis meurt, une fois encore, il est là pour lui supplier de venir, et ça va coïncider pratiquement avec la vacance du secrétariat perpétuel pour le supplier de venir à Berlin. Il sera allé à son souci. Il aura fait beaucoup de, je dirais, d'amabilité à Frédéric II, reçu une pension, mais tout ça ne l'intéresse pas. Ce qui... Il va être resté sur place. Catherine II, qui est montée sur le trône en 1762, l'appelle pour éduquer, pour lui confier l'éducation de son héritier. Il repousse cette proposition avec la plus vive énergie et c'est l'arbre qui prendra la place. Aucune des propositions, tout de même flatteuses, de ces souverains qui sont là auprès des philosophes, ne l'intéresse. Le secrétariat perpétuel, en 1772, meurt enfin du clos, qui a été d'ailleurs l'ami de d'Alembert. Ils ont été très proches. Et d'Alembert se trouve, je dirais, dans la position, il assure l'intérim, puisqu'il y aura quelques mois d'intérim, et il se trouve en position, et il est très ferme là-dessus, il est le candidat, il estime que la place lui revient. Ça ne va pas de soi. Déjà, son élection n'était pas allée de soi, mais l'académie a changé considérablement. Les philosophes y sont rentrés en assez grand nombre. En même temps, ils ne forment jamais que presque le quart de l'académie, ce qui n'est pas suffisant. Et l'académie est tenue, encore par un parti dévot qui se défend d'autant plus qu'il se sent menacé. Et il a un chef de file qui est une très forte personnalité, le maréchal de Richelieu, qui est là depuis plusieurs décennies et qui aura passé 60 ans à l'académie française, qui n'a pas de qualité intellectuelle remarquable, mais qui a une volonté de pouvoir extraordinaire, et qui se fait véritablement le chef de file de la résistance à la candidature au secrétariat perpétuel de d'Alembert. Et il lui oppose l'abbé Batteux, l'abbé Batteux est réputé pour être pratiquement illettré, ce qui n'est pas exactement une recommandation pour devenir secrétaire perpétuel, mais le maréchal de Richelieu a à la fois le parti dévot derrière lui, il pense avoir l'oreille du roi à qui il va d'ailleurs expliquer l'affaire, et il revient en disant que le roi n'acceptera jamais l'élection d'Alembert, qu'il l'annulera immédiatement et éventuellement qu'il exclura d'Alembert de l'Académie. Ça n'a pas empêché, d'Alembert est élu au secrétariat perpétuel, alors il faut dire qu'il avait, c'est très intéressant, parce que pour l'Académie, il fait des concessions extraordinaires. Il a fait une concession. Avant l'élection, il est allé voir le roi et il lui a demandé son accord à son élection, ce qui est absolument contraire aux règles de l'Académie, qu'il vote en totale indépendance, en plus, enfin je veux dire que d'Alembert, alors voir le roi pour lui demander s'il peut être élu, mais le roi était très content de cette visite de courtoisie et évidemment, une fois d'Alembert élu, il ne s'y est pas opposé. Donc si vous voulez, mais une fois encore, c'est la passion d'Alembert pour l'Académie, ça ne diminue en rien, l'homme, c'est intéressant de voir à quel point il a avancé vers ce secrétariat perpétuel. Au fond, c'est dès 1752 et nous sommes en 1772, il y a 20 ans de passion académique. Alors, il est élu secrétaire perpétuel, d'ailleurs, il commence par se lamenter, c'est assez amusant, sur le fait qu'il n'a que 12 000 livres de traitement, qu'on l'a logé dans un logement qui est petit, insalubre, où il va mourir de consomption, enfin, matériellement, on se rend compte qu'il se plaint d'autant plus qu'il s'en fiche des conditions matérielles, que manifestement, ce qui l'intéresse, c'est qu'il est secrétaire perpétuel, il s'installe dans sa fonction et qu'est-ce qu'il va faire ? D'abord, il va en faire la forteresse du siècle des Lumières, il n'y a pas de doute et ça, c'est extrêmement intéressant. Pour lui, la bataille est, il faut voir, l'académie, elle n'est pas encore transformée, vraiment, et il cherche à attirer le maximum encore de philosophes. Bon, il fait élire, évidemment, Malzerbe, ça, c'est une justice rendue à Malzerbe, c'est la première chose, l'ARP, Condorcet, son cher Condorcet, ça fait d'ailleurs trois personnes, il est secrétaire perpétuel pendant dix ans, je vais y revenir tout à l'heure parce que je vais comparer Duclos et d'Alembert, mais il achève, si vous voulez, une certaine transformation, peut-être en cyclopédique, de l'académie française. Une fois encore, ça fait une dizaine de membres, sur 40, ça ne change pas totalement, mais ça change tout de même l'équilibre. Le parti des Vauds se trouve sur la défensive et le pouvoir, d'ailleurs, est extrêmement chagriné de cette situation. On peut dire que les élections que fait d'Alembert ne font plaisir à personne. Alors, il a surtout à se battre, je dirais, pour le statut de l'académie, car l'académie se trouve en position assez compliquée à ce moment-là. Louis XVI est monté sur le trône. Au départ, l'académie le pensait beaucoup plus agréable pour elle que Louis XV, qui a été assez intransigeant, qui a empêché des élections ou qui les a bloquées. Louis XVI a été faible. Au fond, la vérité, c'est que Louis XVI s'intéressait à l'académie des sciences et pas à l'académie française. C'est ça, la vérité. Et pour lui, il manifeste, non, non, mais au désarroi de d'Alembert, il manifeste une grande indifférence. On lui demande son portrait, on lui demande d'aller lui faire visite, tout ça ne l'intéresse pas, mais c'est parce qu'il avait des curiosités scientifiques et que cette académie française, pour lui, c'était d'une part des gens impies, mais il était plutôt tolérant, c'est pas ça, mais surtout, c'était pas son domaine de curiosité propre. Et d'une certaine façon, Louis XVI, cet homme plus ouvert que Louis XV, va être beaucoup moins favorable à l'académie française. Il écoute d'abord son premier ministre, Morpa, qui trouve que l'académie française, c'est un dangeruni de mauvais penseurs, d'impies, voire de révolutionnaires, on commence déjà à agiter cette idée. Et il est surtout, je dirais, l'académie est sous le feu des propos hostiles du frère du roi, le comte de Provence, qui lui, est l'académie et qui a un programme extrêmement précis. Il dit à son frère, il faut la supprimer ou la supprimer ou l'incorporer dans l'académie des inscriptions où il y a des gens sérieux qui n'ont pas d'idées personnelles, ils s'intéressent à leur discipline et par conséquent, l'académie française cessera d'être peuplée de gens qui prétendent refaire le monde. Ce n'était pas une idée idiote. Il avait tout à fait conscience de ce que représentait l'académie française sur le plan de l'évolution des idées à cette époque-là. Mais, évidemment, c'est une bataille qui va engager, dans laquelle s'engage, et ça sera vraiment le gros du secrétariat perpétuel du malheureux d'Alembert, car il sent que l'académie peut changer, le destin de l'académie peut être changé. Alors, comme c'est tout de même un homme, un femme manœuvrier, il a une idée géniale, il fait élire contre la majorité de l'académie le secrétaire personnel du Comte de Provence, le poète du CIS, et le poète du CIS, il faut bien dire que ses titres à l'académie n'étaient pas tellement séduisants. Il était spécialiste dans les traductions de Shakespeare, et comme il ne connaissait pas un mot d'anglais, c'était extrêmement fâcheux, ça ne le désignait pas à l'attention générale. De surcroît, il était incapable de prononcer un discours. Quand il a été élu, il a fallu qu'on lui écrive son discours et que quelqu'un, pratiquement derrière lui, lui souffle le discours. Mais ça a fait plaisir au Comte de Provence, c'était un geste, c'est un peu comme le... Si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer que, je dirais, l'intraitable, solide d'Alembert à l'académie, pour l'académie, tout lui paraissait nécessaire et il savait faire les compromis nécessaires. Et, je dirais, d'une certaine façon, il a calmé le Comte de Provence et très curieusement, c'est le Comte de Provence qui ressuscitera l'académie en 1816, lorsqu'il sera Louis XVIII. Nous ne l'oublions pas, malgré toute son hostilité. Alors, ça a été, je dirais, son activité a donc été une activité politique, doublement politique, véritablement élargissement de l'académie ou concentration dans l'académie des esprits les plus percutants du mouvement philosophique et cette lutte pour la survie de l'académie contre le pouvoir. en 1772, en 1783, il disparaît et je dois dire à la vérité qu'il a été peu regretté à l'académie. Il a été peu regretté à l'académie. Grimm avait dit de lui, alors, Grimm avait dit deux choses de lui que je voudrais rappeler. La première, Grimm avait dit, ce qui est intéressant chez d'Alembert, c'est la personnalité la plus connue, la plus célèbre, la plus influente en France et partout dans le monde. Il avait ajouté, c'est un très grand savant mais pas le plus grand, c'est un grand écrivain mais pas le plus grand, beaucoup moins beau que Voltaire. Alors, qu'est-ce qui explique son statut, cette réputation ? C'est le Janus Bifrance de la, je dirais, de la République des Lettres, c'est-à-dire celui qui incarne ce qu'est la République des Lettres, à la fois le mariage entre le monde des savants et le monde des philosophes. Et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il a su représenter les deux et que c'est peut-être la définition de Grimm n'est pas très, est un peu cruelle mais ce sur quoi il a insisté, sur le fait qu'il est l'incarnation de ce qui est devenu la République des Lettres est très important. Alors, bon, il est remplacé par Marmontel qui sera un secrétaire perpétuel jusqu'à la dissolution assez secondaire, sans grande influence, d'ailleurs ça n'était pas un personnage remarquable, la question qui se pose pour conclure, c'est quel secrétaire perpétuel a-t-il été ? Puisque ça a été vraiment le but de son existence, je pense que pour y répondre, il faut comparer les deux derniers secrétaires perpétuels, Marmontel ne contend pas, Duclos et Duclos et d'Alembert. Et c'est intéressant parce qu'on voit là la différence, je dirais, bon, l'un dans, regardez la postérité, qui connaît le nom de Duclos, personne, donc n'a pas laissé un grand souvenir. C'était un homme remarquable qui était d'ailleurs membre de l'Académie de Berlin, lui aussi, de l'Académie royale d'Angleterre, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, car il avait véritablement un savoir considérable. Il avait écrit des romans légers, voire licencieux dans sa jeunesse et puis ça l'avait conduit à l'Académie française. L'abbé Voisenon en avait fait autant, l'abbé Voisenon est élu à peu près dans la même période, mais Duclos, je dirais, dans la postérité, n'a pas laissé un souvenir extraordinaire. Dans l'histoire de l'Académie, il a été, il a eu un perpétuel un peu plus long, d'un tiers plus long que D'Alembert, 17 ans et d'Alembert, 11 ans. Leur héritage est tout à fait différent. Duclos est l'homme qui a ouvert l'Académie, qui l'a ouvert sur le monde, qui a modifié complètement, c'était un réformateur, ça n'était pas un homme brutal, c'était un homme extrêmement tolérant, diplomate, et qui a transformé une Académie qui est encore, quand il n'a pas en charge en 1755, l'Académie des dévots, en un lieu où les dévots, même s'ils sont en nombre, ne sont plus que d'un poids secondaire, et surtout, il a transformé complètement l'image de l'Académie vis-à-vis de la société et vis-à-vis du pouvoir. L'Académie, en 1755, apparaît encore comme une annexe du pouvoir. Ce qu'elle a été au grand siècle, quelque était les grands esprits qui étaient là, mais elle appartient, je dirais, à la sphère du pouvoir. Elle était aussi l'Académie déclaire, avant tout. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le grand nombre du début du siècle en témoigne, mais plus que ça, ses rapports avec l'Église sont des rapports différents et c'est Duclos qui abolit tout ça. La première chose qu'il fait, c'est qu'il sent bien que le monde a changé et chacun était l'homme de son époque. Duclos est l'homme qui a ouvert l'Académie sur la ville, sur les salons et qu'il a définitivement écarté du pouvoir. La seule chose qu'il a conservée pour ne pas être détruit par le pouvoir, car le pouvoir sent très bien cette évolution de l'Académie, et d'ailleurs le plus grand nombre de philosophes et d'encyclopédistes ont été élus sous le perpétulat de Duclos. Le pouvoir qui le sent a fait des pressions multiples, y compris refusant des élections, ce qui est arrivé assez rarement. Mais Duclos l'a remporté, il a réussi à convaincre qu'il n'y avait que l'Église, bon, elle ne comptait plus pour l'Académie, que le pouvoir ne comptait plus, que l'Académie était en accord avec une société qui s'était ouverte sur la ville et plus sur la cour, et qu'elle était dans l'air du temps. Et c'est ça qu'il a fait, c'est la modernisation de l'Académie française qui est sa grande œuvre, ce qui fait qu'on peut dire que l'Académie française à la disparition de Duclos en 1772 est à son apogée. Ça a été le moment le meilleur entre 1755 et 1772. Jamais l'Académie n'a été aussi éclatante par son émancipation. Par la qualité des débats, par l'esprit d'indépendance. D'ailleurs, c'est Duclos qui a supprimé les discours à la gloire du roi et à la gloire de Saint-Louis, etc., pour les remplacer par les discours à la gloire des grands hommes. C'est-à-dire qu'il introduit véritablement le débat, le débat civil, l'État, dans la vie de l'Académie. Elle est en accord avec l'État. Le perpétuelat de d'Alembert a été différent. Je ne dirais pas qu'il a été moins réussi, mais il a eu une nature tout à fait différente, adaptée à un autre temps, 1772, 1783. D'Alembert, bon, il était certainement... D'abord, il avait un caractère très épouvantable, incontestablement. Il était d'une autorité effroyable. Toute l'Académie, quand je dis qu'on ne l'a pas regretté à sa mort, c'est ce que j'ai trouvé dans toutes les notes, mais ça tient au fait qu'il était trop autoritaire, qu'il était très sec, qu'il imposait sa volonté. Mais il a sauvé l'Académie aussi, grâce à ça, ça c'est certain. Mais d'Alembert est tout de même, il a été, il a voulu faire de l'Académie, non plus cette Académie, l'Académie ouverte, l'Académie déclaricalisée et libérée de l'État, du pouvoir qu'avait fait Duclos, il en a fait une société de pensée. Une société de pensée, c'est cela, mais c'est l'ère du temps une fois encore. Le temps va très vite à ce moment-là, et l'ère du temps ce sont les sociétés de pensée. Augustin Cochin l'a très bien souligné que l'Académie joue à ce moment-là un rôle dans la préparation devenue société de pensée, elle participe à ces sociétés qui sont en train de préparer la révolution et la destruction de l'Ancien Régime où d'ailleurs à la grande supéfaction des académiciens, l'Académie va être engloutie encore plus durement que les autres car ce sera la principale cible des interdictions et de la vindicte de la révolution. Il est certain que c'est un perpétuel qui a un autre sens. L'Académie n'a... Elle est très influente politiquement, c'est une académie plus politique et non plus, je dirais, aussi intellectuelle qu'elle l'a été sous du clos. Elle correspond à la politisation, au durcissement de la société française, elle avance et elle pousse à la révolution et incontestablement, elle n'a certainement pas le même rayonnement qu'elle a eu sous du clos. Ce n'est pas, et je conclurai là-dessus en disant, ce n'est pas la manière dont d'Alembert a mené les choses, mais il a été l'homme de son époque et son tempérament peut-être plus idéologique a fait qu'il a compris que l'époque poussait véritablement à l'idéologie et c'est ce qu'il a fait. Mais quand on regarde la mémoire de l'Académie, quand on regarde la longue histoire de l'Académie et la longue histoire et la longue tradition des secrétaires perpétuels, des 31 qui m'ont précédé, il est clair que le plus célèbre qui est, c'est d'Alembert. Merci d'Alembert pour l'Académie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501